Ouais, j'avais dit de... Excusez-moi, on a mis des crasses. Vous étiez là où... Non, c'est pas... C'est pas les Streets Médic de Nice. Non, on est pas les Streets Médic de Nice. Non, non, on est d'ici. Ok, coucou, ça commence à arriver doucement. Chers amis, avant qu'on commence le rassemblement, je vous informe juste d'une petite chose. On va faire, on va organiser une forme d'action artistique aux alentours de 19h. Partagé. Un moment symbolique à Geneviève. On va tous brandir un drapeau de la paix et coucher nos corps. Du coup, on vous invite, si vous voulez participer à cette action, à venir récupérer ici des drapeaux de la paix et éventuellement des gilets jaunes ou t-shirts d'attaque, si vous le souhaitez. Voilà. Donc venez auprès de Yuli, qui est ici, en bas de la statue, pour récupérer les drapeaux de la paix et ensemble organiser un bon moment de solidarité à l'installation de Geneviève. Attention. On va juste passer. Voilà. Les drapeaux de la paix ont été, avec un cadre de la fameuse Geneviève, mis sur place de la République. Il y aura une petite action pour rendre hommage tout à l'heure. Pas de son. Ah ! Bon, bah si, il n'y a pas de son. Il y a de la paix. Mais c'est drôlement bien parce qu'on parlait plus d'attaque dans les médias. Bah comme ça, c'est fait. Voilà, petit message pour Macron. Monsieur Macron, c'est un petit message pour Monsieur Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Salut à tous ! Donc. C'est pas naturel. C'est pas naturel. De toute façon, moi j'aime pas les statues. Moi j'aime les antiques, les vivants, moi. J'ai horreur des monuments, j'aime les forêts sauvages. J'ai horreur des monuments, j'ai tout à fait la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Un. 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 Soutien de Nice, c'est nous qui vous soutenons dans cette épreuve-là du coup. Coucou tout le monde, partagez, on est en direct de Repu. Le petit hommage à Geneviève qui a été blessée à Nice, la femme de 73 ans. Qui brandissait son drapeau avec écrit le P. C'est le même Fabien de La又e. Sortez, respectez les idées de l'eau, on fait ça. Super, c'est bon. C'est du fait qu'on a commencé à faire un endroit où on a été arrêté. coucou tout le monde je sais qu'il y a une autre un autre rassemblement je crois pour la personne qui a été mis en garde à vue interdiction, grenade, flashball tout ça donc il y a des forces de l'ordre alors je sais pas où elles sont passées mais il y avait des forces de l'ordre présentes qui n'ont pas l'air d'emmerder le monde qui sont tranquillement ils sont où ? le logo de photo là ah oui voilà donc au niveau du lampadaire là-bas de rien de rien merci Hulas gros bisous Hulas je vais me mettre par là-bas donc distribution de gilets jaunes et de drapeau de la paix distribution des gilets distribution des drapeaux je vais me mettre par là-bas oui je vais me mettre par là-bas Tu veux le prendre ? Moi, je suis très forte. Moi, je suis là pour la manifestation. Je viens avoir 70 ans. J'ai fait la marche Trocadéro-République. Je ne suis pas passé par l'itinéraire officiel parce que je voulais m'éloigner le plus possible des Champs-Elysées. J'ai fait tout le trajet après. Lorsque, dans le métro, il y a des gens qui se lèvent pour me laisser la place, ou dans un bus, etc., ça me vexe. Je peux très bien rester debout. Cette dame était probablement en bonne santé. Il y a eu la charge de la police, etc. D'après ce que je comprends, elle a voulu échapper, courir pour fuir. Et puis, elle a trépuché, elle est tombée. Ça, c'est ce que disent les médias. Si on en regarde les vidéos, elle a l'air d'être bousculée. Si on en croit les médias, elle tombe toute seule. Donc, ce n'est pas vraiment le vrai du faux dans cette histoire. Oui, mais qu'elle tombe toute seule. De toute façon, il y a la police qui a voulu charger. Il n'y a peut-être pas eu de contact, mais il y a eu tout de même un mouvement de... Bon, et alors... Coucou tout le monde ! C'est là où il y a un problème. Et puis, alors, l'appréciation de Macron... C'était très mauvaise. C'était inconvénente, disproportionnée. Et puis, à mon avis, elle... Enfin, la famille devrait porter plainte contre la police, mais elle devrait porter plainte aussi. La famille devrait porter plainte contre Macron. On va bientôt commencer le rassemblement et les prises de parole. Vraiment, je vous permets juste de vous rappeler que j'ai prévu à 19h une sorte d'opération artistique en hommage à Geneviève. On va faire un die-in. On va toucher le corps et brandir tout ça en drapeau de la paix, un gilet jaune, un drapeau d'attaque, ce que vous voulez. Et faire une belle photo en solidarité avec Geneviève, avec le droit de manifester, pour dénoncer les violences policières. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher à côté de la statue. Il y a des petits drapeaux de la paix qu'on distribue là. Vous pouvez inscrire votre message. Donc, venez, rapprochez-vous à côté de la statue pour récupérer les drapeaux de la paix. Coucou à tous ! Coucou tout le monde. Merci à tous pour votre soutien. Donc, voilà. On va. On va se déplacer. alors on fait il ya en ce moment même classe de la république un rassemblement en hommage à geneviève qui a été blessé lors de l'acte 19 à nice suite à une charge policière donc pour un hommage il ya ce rassemblement avec distribution donc de gilets jaunes et de drapeaux de la paix voilà voilà 1 1 et à l'argent en chine il y en avait une là-bas il y en a une là-bas les tubes là merci à tous pour votre soutien on 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 C'est une petite porte-parole de 74 ans, juste avant la charge, comme on l'a dit, on s'avoue bien. C'est très peu de temps avant qu'elle soit chargée en tout cas, ça c'est sûr, elle est tombée par terre, alors elle aurait été bousculée lors d'une charge policière et sa tête aurait tapé sur le petit truc en métal, donc elle aurait un traumatisme crânien, oui c'est moche, effectivement, donc oui elle est à l'hôpital. Merci à tous pour le soutien, merci beaucoup, merci pour Geneviève surtout. Pardon ! Donc petit Folke qui ose parler de sagesse, il n'en a pas un gramme sur lui, c'est comme Luc Ferry qui a écrit sur la sagesse et qui appelle à tirer sur la foule. Oh ! Thank you ! Merci l'Allemagne ! Ils disent que c'est un journaliste qui l'aurait fait tomber, bon, à voir après, on ne peut pas vraiment savoir, chacun dit ce qu'il veut, j'ai envie de dire, donc... Oui, les blessures légères avec un traumatisme crânien, ce n'est plus une blessure légère à ce peuple-là, il faut arrêter 5 minutes. Merci la Belgique, merci l'Allemagne, merci tout le monde ! Voilà, on partage ! Tiens, regarde si tu trouves... Non, bah laisse tomber la perche un peu. Tout le monde a ramassé ce petit drapeau de la paix. Un peu de monde présent, ça arrive vraiment petit à petit. Au niveau force de l'ordre, alors là, il y a un camion de police, quelques policiers de sortie, mais rien d'exceptionnel au niveau force de l'ordre, c'est très calme. Là, il y a la... Tiens, tu peux la ferme, ça ? La ferme. Elle est bien fermée. Ouais, mais sers-la bien. Merci. Merci à tous ! Non, ils veulent faire croire n'importe quoi pour ne pas admettre l'erreur du comdicère et de ses hommes. Oui, sûrement, c'est fort possible. Un CRS a bousculé Geneviève, euh, a bousculé un journaliste qui a bousculé Geneviève. De toute façon, toutes les hypothèses sont valables, hein. Et voilà. Manifester n'est plus un droit, c'est un devoir. Quand ta grand-mère commence à se révolter, c'est que le gouvernement a échoué. Ça va ? Je suis malade, je suis malade. Ça marche. Excusez-moi. Hein ? Bah non, là, je vais éviter. Donc, rassemblement en hommage à Geneviève qui a été blessée à Nice pendant l'acte 19, suite à une charge policière. Quelques actions vont être menées. Petite dame de 73 ans qui n'a rien demandé à personne. C'est assez révoltant, quand même. Merci à tous pour le soutien. Nous sommes Place de la République. Pour ceux qui n'avaient pas vu, le cadre avec Geneviève et son drapeau, ainsi qu'un drapeau de la paix a été accroché. Donc, j'ai quand même un peu de mou, hein ? Donc, j'ai quand même un peu de mou, hein ? S'il te plaît. Bah, je sais pas. J'ai quoi ? Bah non, c'est de l'autre côté, alors. Y'a quoi de l'autre côté dans la poche ? Non. Ah ouais, laisse tomber. Vas-y, reforme la pochette. Rien aux infos. Ça m'étonne pas. Si, si, y'en a là-bas. Et y'a le fourgon, ici. On va faire un peu le tour. Hop. Donc, tout se passe le plus tranquillement possible pour le moment. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être si nombreuses et nombreux sur cette place de la République. En soutien à Geneviève Leguay pour défendre le droit de manifester et pour dénoncer toutes les formes de violence policière. Y'a encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre et ces soutiens depuis plusieurs jours ont chaud au cœur. Y'a donc un tas de personnes qui ont demandé à prendre la parole pour marquer leur solidarité avec Geneviève. Il nous a paru indispensable de commencer par les organisations au sein desquelles elles voulaient. Et donc, on va leur donner la parole au fur et à mesure. En attendant, pour commencer cette soirée, je vous propose de donner la parole à Annie Coupé, qui est secrétaire générale d'attaque et qui toujours se bat un peu partout. Je vous souhaite à les tâtonner face à des compromis pas toujours intentionnés pour défendre Geneviève. Merci. Et merci à vous tous des groupes d'être là. Merci aux nombreux témoignages de soutien que l'on a eu depuis le samedi soir. Merci aux organisations d'avoir répondu, aux organisations syndicales, aux organisations politiques, aux associations d'être là présentes et présentes ce soir. Effectivement, c'est important parce que, évidemment, c'est la solidarité... Je ne sais pas si vous entendez bien. ... dire que c'est une question de droits fondamentales à manifester et dans la rue pour nos droits. Qu'on soit à TAC, qu'on soit à l'ensemble, qu'on soit à la CGT, à Solidaire, aux FBA, à Transassoumis, Europe, Écologie, les Verges, qu'on soit des citoyens et citoyennes qui voulant défendre nos droits. C'est ça qui est en cause avec ce qui s'est passé samedi à Nice et avec la mobilisation qui existe maintenant depuis samedi sur cette question. Mais je viens s'ajouter, évidemment, à tout ce qui s'est passé depuis des mois et voire des années sur la question des violences policières. Alors, effectivement, samedi, je viens de le dire, nos camarades étaient dans la rue à Nice pour exprimer une fois de plus sa participation et son soutien et son implication dans le mouvement des Gilets jaunes. Geneviève, c'est une militante infatigable depuis des dizaines d'années à Nice. Tous les militants et militants de Nice la connaissent, sa disponibilité, son courage, son engagement. C'est quelqu'un qui ne sait de rien et qui ne sait pas rien. Alors Geneviève était dans la rue pour dire qu'une fois encore, et bien, effectivement, avec d'autres, elle exigeait que ce gouvernement est enceinte aux exigences de justice sociale, aux exigences d'égalité qui se manifestent dans ce pays depuis des mois et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Elle était là aussi pour dire que la fuite en avant de Macron et de son gouvernement dans la répression tout azimut vis-à-vis des mouvements sociaux, vis-à-vis de ceux et celles qui revendiquent leurs droits, et bien, on allait continuer parce qu'on n'allait pas céder à cette répression policière et à cette violence policière. Alors à Nice, comme dans beaucoup de villes, il y a eu des interdictions de manifester, des périmètres interdis. Et pourtant, à Nice, c'est une ville où toutes les manifestations des Gilets jaunes depuis des mois se sont passées tout à fait tranquillement et normalement, le gouvernement n'avait même pas ce fameux prétexte des violences et des casseurs. Et puis qu'est-ce qu'on voit sur les vidéos ? On voit Geneviève, debout, avec son drapon pâché, du mouvement de la paix auquel il appartient aussi, qui dit tranquillement que je suis là pour avoir le droit de manifester, pour que moi, mes enfants, mes petits-enfants, continuent d'avoir le droit de manifester. Et quelques minutes après, on voit Geneviève à terre, la tête ensemblantée, avec des policiers qui l'engendrent, qui ne se baissent même pas pour voir dans quel état elle était. Donc nous sommes à Paris, place de la République. Et puis, que le procureur de la République, que le préfet, que le maire de la ville de Nice, que des sommités de l'Etat, dont Macron, eh bien disent qu'il n'y a pas de violence policière. Eh bien si, nous nous disons qu'il y a une violence policière, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par la famille hier, par la famille de Geneviève et au nom de Geneviève, et qu'il y a une plainte qui est déposée par l'association attaque contre cette violence policière. Et ce que nous voulons dire aussi, c'est qu'au-delà de cette violence policière, il y a quelque chose d'assez... Pour vous donner une idée du monde. ...dimanche, puisque effectivement, les policiers sont venus au chevet de Geneviève, non pas pour rendre des nouvelles de sa santé, mais pour essayer de lui faire dire à maintes reprises que la personne qui l'avait poussée était un caméraman. Et donc, en lien avec l'avouca, elle a décidé de porter place aux subordinations de témoins. Alors, effectivement, ces interdictions de manifestation s'inscrivent dans la suite de ce qui se passe depuis des semaines et des mois. Mais encore une fois, nous n'oublions pas ce qui se passe depuis des années dans ce pays, que ce soit au moment de la loi travail sous François Hollande ou les violences policières dans les quartiers populaires ou contre les personnes racisées depuis des années et des années. C'est effectivement une logique de répression tout azimut par rapport à ceux et celles qui revendiquent leurs droits, leurs droits à l'égalité, leurs droits à la justice. Et c'est parce que ce gouvernement ne veut pas répondre à ces exigences de justice qu'il choisit la fuite en avant dans la répression policière et dans les violences policières. Et comme si ça ne suffisait pas, hier matin, on a eu droit à une déclaration d'Emmanuel Macron totalement hypocrite en disant qu'il souhaitait un grand prétablissement à Geneviève. Mais tout de suite, il a ajouté qu'effectivement, cette dame n'aurait pas dû être dans la rue. Parce qu'à 73 ans, on ne voit plus les sens de la rue de Emmanuel Macron. Et je dois dire qu'en plus, quand j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai tout de suite pensé que si ça avait été un homme de 73 ans, il ne se serait pas permis ce genre de remarques. C'est vrai ! Nous n'avons que Geneviève n'a aucune leçon morale à recevoir d'Emmanuel Macron. Et nous n'avons aucune leçon morale à recevoir d'Emmanuel Macron. Nous n'avons aucune leçon de sagesse à recevoir de sa part, que nous ayons 20 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans. Et nous considérons qu'il y a besoin de notre âge à descendre dans la rue pour nos droits. Bravo ! Alors, on terminerait simplement en disant que, effectivement, c'est très important cette solidarité qui se manifeste pour Geneviève et autour de Geneviève. Et ce qui est encore plus important, c'est effectivement que nous ayons réussi à mettre au cœur de ce débat que le gouvernement a voulu simplement mettre sur le compte de quelque chose qui était de l'ordre de la responsabilité. Merci à tous pour le soutien ! Et bien, nous en faisons le procès d'effectivement des violences policières voulues par ce gouvernement. Et c'est ce que nous allons continuer à faire dans les semaines et les mois qui viennent. Et plus, nous allons dire que c'est tous ensemble, tous les mouvements doivent se rassembler pour lutter ensemble contre cette violence policière, et pour lutter ensemble pour défendre du droit manifesté, pour de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice écologique, pour le droit à l'égalité, à la dignité, pour tous et tous. Merci ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements 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 Ensuite, il nous a appris aussi autre chose, que finalement ce n'est pas l'écologie qu'il faut, c'est la justice environnementale et c'est la justice écologique qui est le mot d'ordre que nous devons mettre en avant et qui est le mot d'ordre qui est opposé à ceux qui veulent utiliser l'écologie pour cacher leur turbidité. Et il nous a appris quelque chose, ce que je ne dis pas, il nous a appris que finalement il ne faisait pas partie de la vague des mouvements d'extrême droite que l'on a vu se développer un peu partout en l'autre. Parce qu'il a refusé d'utiliser l'immigration comme justement un exemple de la manière de rallier ce qu'on pense être le peuple. Et ce qui s'est révélé dans beaucoup d'autres pays comme une déviation justement du ras-de-vol populaire. Et il nous pose une question, une question nouvelle, c'est la question de la démocratie. Et la question de la démocratie, c'est une question qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut imposer ses solutions. Il n'y a pas de solution toute faite sur la question de la démocratie. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Et ce que l'on sait avec tous les mouvements qu'il y a depuis, notamment 2011, les mouvements qu'il y a eu lorsqu'on a appelé les printemps arabes, les indignés, les occupailles, les étudiants chiniens et tant d'autres. Et dont le mouvement des gilets jaunes fait partie, il a appris la chose suivante. On ne peut pas accepter la délégation et la démocratie de délégation qui peut être une alibi. Et justement, pourquoi ? Parce que nous savons que ces délégations, elles ont été utilisées pour couvrir la corruption. Et tous ces mouvements mettent en avant la corruption. Et c'est quoi la corruption qu'ils mettent en avant ? Ce qu'ils mettent en avant, c'est la fusion entre les classes politiques et les classes financières. Parce que quand il y a une fusion entre les classes politiques et les classes financières, il n'y a plus de politique, il n'y a plus que la finance. Et donc c'est le refus de ce pouvoir qui est mis en avant par l'ensemble de ces mouvements qui ont été mis en avant, notamment par les gilets jaunes. Et je ne sais pas, c'est là parce que justement, je pense qu'elle comprenait bien, et elle comprend bien encore toujours, qu'effectivement c'est ça les questions qui nous sont posées, et c'est ça les questions auxquelles il nous faut répondre tous ensemble. Et quelle est la réponse qu'il a fait ? Il lui a fait une réponse de ruissellement par le mépris. Et effectivement, c'est la seule chose qu'il sait faire. Et en plus, peut-être qu'il ne le fait même pas exprès, mais chasser le naturel, il revient au galop. Dès qu'il essaye de dire quelque chose bien de gentil, on retrouve évidemment ce qu'il est profondément, et ce qu'il représente, eh bien, Geneviève était au bout, et elle a mené quelque chose de plus, elle a mené la nécessité de la paix, parce que nous savons que la guerre, aujourd'hui, c'est une guerre qui est liée à la question de la finance. Les guerres sont des guerres liées à la question de la finance. Et Geneviève, elle faisait justement le lien entre la nécessité des classes ouvrières organisées, dont elle faisait partie, la nécessité du mouvement de la paix, et la nécessité du mouvement social, et du refus de la finance. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de Geneviève, et nous sommes fiers d'être ses camarades. Merci. Et donc, pour respecter ces mouvements dans lesquels elle était impliquée, on va donner la parole à Nicole Bouetzel, du mouvement pour la paix. Voilà, Nicole. Je suis bien habite de prendre la parole en midi, je suis comme Geneviève de Guerre, je suis une guerre d'ambassade, 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 place de la République à Paris. On va tout de suite faire un communiqué, on va dire que la sagesse actuelle, c'est-à-dire stop à l'escalade de la violence, oui, elle est au tour de la négociation sociale. On explique évidemment de la solidarité, on espère qu'elle va se remettre, elle est bien blessée, on est très inquiète. Et pour le mouvement de la paix, elle a eu raison d'avoir ce drapeau, parce que ce drapeau, c'est le symbole de la culture de paix qui devrait être la nouvelle société à découper et que ça s'est enviée de très belles choses sur la justice sociale. Et nous nous disons, la paix, c'est pas uniquement l'absence de guerre, c'est la culture de paix, c'est paix, justice, démocratie. Et il n'y a pas de paix sans justice. Actuellement, il faudrait ouvrir les négociations. Elle a exprimé, le drapeau de paix s'exprime que le gouvernement Macron et son pouvoir actuel sont quasiment en guerre contre une fraction de la population qui s'adigne des injustices sociales, des inégalités, des discriminations.